Oui, Carole, des entrepreneurs ou des particuliers qu'on a eu envie d'aider tout au long de cette année parce que leur projet en valait la peine. Vous avez été nombreux à vous nous présenter ces projets, parfois un peu, parfois déjà très aboutis pour certains d'entre vous. Le 19 septembre dernier, par exemple, nous étions en direct avec vous, Loubna Axibi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-nous Loubna, vous êtes cofondatrice d'une plateforme intitulée Meet My Mama. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une plateforme qui permet de commander des voyages culinaires qui sont faits maison et faits avec amour par des mamas. Donc, des femmes qui sont passionnées de cuisine et qui ont envie de transmettre leur savoir-faire culinaire et qui ont envie tout simplement de nous régaler. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui est utilisée par les entreprises pour leur événement. Quand vous dites commander des voyages culinaires, c'est ça ? Vous avez un site internet et on peut faire appel à vous. On choisit un thème, une cuisine particulière. Comment ça se passe ? C'est ça. L'idée, c'est que vous nous exprimiez vos besoins, le nombre de personnes, la date, le jour de l'événement, etc. Et ensuite, on vous envoie un catalogue de voyages culinaires. Et comme quand on choisit un voyage, là, on choisit aussi une destination à découvrir. Et nous, on propose à une mama de cuisiner les plats authentiques et typiques de son pays d'origine. Qui sont ces mamas, justement ? Alors, ce sont des femmes issues de tout type de migration, aussi bien immigrées, réfugiées, expatriées, en France depuis un an, deux ans, dix ans ou cinquante ans. Et ce sont des femmes qui sont toujours passionnées de cuisine, qui ont un talent. Et notre but, c'est vraiment de les valoriser et de leur offrir une plateforme pour qu'elles puissent proposer leur service. Et du coup, on a créé également l'association Empower My Mama, qui les accompagne, qui les forme et qui les valorise. Donc, des mamas de toutes origines, de tous horizons, de toute nationalité. Vous les recrutez comment, ces femmes, ces cuisinières ? Eh bien, au début, on a fait des partenariats avec des associations, soit culturelles, soit pour l'insertion professionnelle des femmes, etc. Et aujourd'hui, ce sont vraiment nos mamas qui postulent. Je pense qu'elles se reconnaissent au travers le nom Meet My Mama. Elles se disent, je suis une maman, j'adore cuisiner, je vais pouvoir proposer les plats. Et donc, aujourd'hui, elles postulent d'elles-mêmes. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, sur la plateforme, énormément de nationalités représentées. On peut aussi bien commander du Sri Lankais que du Pérugien, de l'Islandais, du Mali, du Portugal. Enfin, on a vraiment les quatre coins du monde. Est-ce qu'il y a un menu type qui est particulièrement apprécié par ceux qui font appel à vous ? Oui, alors il y a toujours... Faites-nous salivés un peu, c'est presque l'heure de dîner. Alors, il y a des menus types. En fait, ça dépend vraiment de la personne qui va commander. Certains vont vouloir vraiment de la découverte, aller chercher des ingrédients qu'ils ne connaissent pas, des pays qu'ils ne connaissent pas, comme le Sri Lanka ou comme l'Islande. On connaît très peu ces cuisines. Et d'autres fonctionnent hyper bien parce qu'on les connaît un peu plus, comme les spécialités du Maghreb ou de la Méditerranée. Mais dans tous les cas, c'est toujours hyper bon. Moi, je n'arriverai pas à en choisir. En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller découvrir d'autres cuisines, d'autres cultures. Vous pouvez nous redonner rapidement les coordonnées de Meet My Mama, l'Ugnac Sibi, s'il vous plaît ? Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Toujours avec le même intitulé Meet My Mama, donc rencontre ma mama. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email yomama.com